... La deuxième place pour Cabernogues du Lave-d'Arm. Nos amis du Lave-d'Arm, toujours avec le formidable équipe de jeunes. Et sur la plus haute marche du podium, on retrouve Mathéo Loupès. Mathéo Loupès qui est ici, il y a une bien belle victoire. Et qui va donc recevoir, le maire de Jean-Louis Bocassin, le président de l'ESB-Arne Cyclo-Sport, le bouquet de vainqueurs pour Mathéo Loupès. Voilà donc le podium des jeunes minimes qu'on peut applaudir très fort avec Mathéo Loupès et Lave-d'Arm qui s'est porté devant son camarade de club Gabernogues. On retrouve aussi le podium Mini-Chop et Zon et Gauthier. Bravo les filles et bravo les garçons. La reine est là. Et on va maintenant passer pour le temps des cadets. On fait quelques mots de bourriche ? Allez, on tire quelques mots de bourriche. Oui ! De podium. Oh, magnifique lot là avec... C'est Maëva. Maëva, il faut une mère innocente. Allez, Maëva, donc pour... Je vous rappelle qu'il y a des lots à gagner. Avec le 215, Elac, Marie. Est-ce que Marie est là ? Oui, elle est là. Marie, si elle est là, elle est là Marie ? Marie, elle n'est pas au régime, elle n'a pas de cholestérol, donc elle peut venir chercher son magnifique lot des établissements d'Aguillon. Tari-Urgile, non aussi, perd la quatrième place. À la troisième place, on retrouve Mathéo Pratt du Lave-Din. Mathéo Pratt est aussi un ami duier des podiums. Troisième, Mathéo Pratt. La deuxième place pour Aaron Noguesus, le palois. Il est parti aussi. Et tout en haut de ce podium, il aura dominé encore de la tête et ses épaules. Il va nous faire un podium sans le chapeau. Bizarre. Avec le couloir du Pauvelo Soit 4, Ronin-Ronger, qui s'impose encore une fois. Avec là aussi un talard énorme. Jeanne Cadet qui passait les planches sans descendre de vélo. Lui aussi, déjà beaucoup de technique. C'est vrai que dans la famille Auger, le cyclisme on connaît. Et le bouquet aussi, on fait l'innovation au podium. C'est un podium Cadet avec Ronin-Ronger qui s'impose. Devant Aaron Noguesus, son camarade de club. La troisième place, on retrouve Mathéo Pratt du Lave-d'Or. Quatrième, Dario Juliano. Et enfin, la cinquième place pour Adrien Bascou. Bravo les Canets. Il a aussi une belle course et une belle empoignade. Allez, petit au bourriche. Allez, trois autres petits au bourriche. Avec un bon pizza. Il est maintenant français. Réfugié politique ici parce qu'il fait moins froid. La quatrième place pour Sébastien Chanterot. Il est au Sèp. Sébastien Chanterot. Sébastien Chanterot. Au Sèp. Sébastien Chanterot, il n'est pas là. Eh bien, on passe à la troisième place. Avec Sylvain Biou de Mazère. Sylvain Biou. Il s'est bien battu, Sylvain aussi. Il aurait pu te laver pour qu'il fasse le podium. Il vient sur le podium avec encore les traces de ses chutes, de la boue qui l'a sur le corps. La deuxième place pour Théo Segoviano. Théo Segoviano. Qui porte, lui, les couleurs de pierre-fitte. Deuxième de l'épreuve de VTT. Et sur un pur de marche du bouillon, l'homme de Vidouze. Là aussi, des habitudes de cette épreuve. Mais pas souvent à haut des bouillons. Et là, on y retrouve Jean-Louis Toulé. Et qui va repartir avec un magnifique trophée. En plus de bien, messieurs. Vous ne regretterez pas d'être venu ici au tour. Avec même une miss. Là, tu vois, Jean-Louis. Là, on a trouvé une miss. Ce n'est plus le président qui fait les miss. Là, c'est Miss Est-Bern-Syclo Sport. Fréchement élue depuis hier soir. Voilà pour le podium. Avec Jean-Louis Toulé qui se pose devant Théo Segoviano. Segoviano, la troisième place pour Sylvain Milloux. Quatrième, Sébastien Château. Et cinquième, Jérôme Marcu. Bravo pour le podium des VTT. Florence Saloui, quatrième de l'épreuve. La troisième place pour Katia Delregno. Katia Delregno, deux jeux. Troisième sur ce podium. La deuxième place pour Nathalie Brunet d'Unavena. Nathalie Brunet. Là, ils sont en train de se battre ici derrière pour faire la bise à la gagnante. Et là, c'est le président. C'est les privilèges du président. C'est quand même une fois profité. Et sur la plus haute marche, tu pouvions en bien une grande dame. Grande dame du cyclisme dans sa carrière ancienne championne du monde quand elle était junior. Et maintenant, elle a pris à bras le corps les problèmes du cyclisme féminin. Et je peux vous assurer qu'avec sa volonté, elle va réussir à en faire des courses pour redonner au cyclisme féminin. Au niveau national et international. L'image qui est la sienne et qui malheureusement a été un petit peu estompée en France. Elisabeth Brachet-Dulave-Dame sur la plus haute marche ce podium. Attourée par sa coéquipière Nathalie Brunet. La deuxième place pour Katia Delregno, deux jeux. La quatrième pour Florent Saint-Louis. Enfin, cinquième. Sarah Chaud de Déjanté du 65. Bravo mesdames pour cette douche de shirt que vous avez apportée tout au long de cette saison éternelle. Merci. Allez, pour les bourriques. Allez, je vais approcher ce bruit pour la bourrique. Bonsoir. Allez, viens ici, maître dame. C'est pas facile. Qu'est-ce que t'as, mon Jean-Pierre ? Mais non, c'est pas le tirage, là, c'est le poussage. C'est le grattage, là. Jean-Pierre Sevant, cinquième, quatrième catégorie. La quatrième place pour David Delregno, deux jeux. Quatrième, David Delregno, qui arrive avec sa petite famille. Troisième, à l'air à guillard, notre ami Oscar Le Club. Il a fait, mesdames, une tournée exceptionnelle dans le groupe de la zone de retraite. On n'est pas marron, on n'est pas marron, c'est-ci. Il a fait la violette avec son numéro exceptionnel. On l'esté. On l'esté. On l'esté. Il faut le faire. Troisième, à l'air à guillard. La deuxième place pour Stéphane Carmouge de Bagnères. Alors, il reçoit rien. Mais par contre, sur la plus haute marche, on va retrouver son coéquipier. On va retrouver son coéquipier. Mais oui, il a gagné Jean-Pierre Sevant, qui se raconte maintenant que c'est Pascal Solor. De Bagnères qui s'est imposé. Pascal qui va donc recevoir et les fleurs et la piste de Miss Estbert. Amusez pas tous les trois qui fait les miss. Profitez. Alors, je vais faire des petites essais-quelles-là. Voilà, Pascal Solor sur la peau de marche du podium. Avec un côté de lui, Stéphane Carmouge. Aller à guillard au jeu. On retrouve ensuite David Del Reynaud au jeu. Et enfin, Jean-Pierre Sevant du Bagnères. Bravo, les garçons. C'était les quatrièmes catégories. Allez, petit coucou, Rick. Petit coucou, Rick. Et Jean-Pierre. Et de gourdin Ponyham. Les hommes qui sont venus du Comerge, qui ont fait un long déplacement pour venir avec nous ici à Pont. Gilles Espouy. La troisième place chez nous. La troisième place pour, et là, on peut lui faire une ovation avec son rayon tricolore sur les épaules qu'on espère qu'elle va garder la semaine prochaine. Lisa Montagnol de Tosta. Lisa Montagnol, voyez que les filles, elles n'ont pas peur de venir affronter les garçons. Et elles font plus que les affronter puisqu'elles les battent même. Et Lisa prend une peine de troisième place. Revenez-nous. La deuxième place. Et là, on a assisté vraiment à un final phénoménal. Et malheureusement, il vient mourir au pied du bouquet. Mathieu Badé de l'Est-Berre de Céosport. Malgré le support de tous ses supporters, les encouragements. Bravo, Mathieu. Belle, belle course. Et la victoire, eh bien, la victoire qui nous fait plaisir parce qu'on l'a vu débuter du côté du Tostadium. Avec un début modeste, il a appris à souffrir et petit à petit à gravir les échelons. Ce soir, sans président, offre un champagne. On retrouve la pure de marche du podium. Qui s'impose devant Mathieu Badé de l'Est-Berre de Céosport. Devant Lisa Montagnol, notre féminine champion nationale. Gilles Espouille du Grand-Apoulien. Et enfin, Jonathan Dunor-le-Bourdes. Allez, on continue la bourrique. Mais c'est là, comme il est à l'habitude. Il est aussi un honneur de cette discipline. Bravo, Pierre. Troisième, Stéphane Gauthier de Bordaire. Lui aussi un coureur que l'on a vu toute la saison, Stéphane. Qui, Mendeleur, a mis sa petite pouce dans le grand-mère. Donc là, on retrouve le papa et la fille-fille sur ses routes de Cyclo-Croche. Et à la troisième place, Xavier Kamed. Xavier Kamed, adulé par toute la chatte féminine. Là aussi, c'est une des stars de cette discipline. Regardez un peu ce gabarit. Maintenant, il se laisse pousser la moustache. Il faut que... Non, non, mais voilà. Il salue, voilà. Regardez cette belle moustache. Belle moustache de sapeur-pompier de la belle époque. Il a gagné quand même hier à Arrête. Donc aujourd'hui, on comprend qu'il a eu des gens un petit peu d'Europe. Mais plutôt que... Et la victoire pour coureur de l'Est-Bern, Cyclo-Sport. Donc, président, il est où ? Le président, ça va quand même couler le champagne ce soir. Pour Thomas Mistry, qui s'impose. Thomas Mistry, qui lui aussi aura bien préparé son affaire. Avec la mise à va-pas. La fleur de Miss Bern, Cyclo-Sport. Qui va se faire un devoir et un privilège de remettre à son coureur le trophée. Thomas Mistry, donc, qui s'impose devant Xavier Cabette. Avec Stéphane Gauthier, avec Pierre Virolon et avec Manuel Caropalma. On retrouve l'opinion des deuxièmes catégories. Bravo les garçons. Alors, il y avait, Christophe, un trophée pour le club. Qui a allié le plus grand nombre de coureurs au départ de cette épreuve paloise. Et bien, ce sont nos amis de Lucie Lavedard. Avec Hervé Oparit, en tant que président, coprésident. De Lucie Lavedard, où il est tué. C'est l'habitude de ça. On ne la perdra pas. Il faut que j'aille sur un poignard. Je ne suis pas habitué. Ah, tu n'es plus président, ils t'ont viré. D'accord, et voilà, il fallait faire comme les Corses. Ou fausser les élections, on leur jetait le contre. Merci à nos amis de Lavedard. Et un grand merci à toute cette équipe qu'on a vu briller tout au long de la saison. Et qui, par leur présence et leur gentillesse, ont souvent relevé le niveau de ces épreuves. Un petit coup de bourriche. Allez, les derniers. Reviens lui aussi à son meilleur niveau. Et dans le final, il n'a rien pu faire au sprint de face à Jean-François Lassalle d'Osta. Mais que cette bagarre et que cette course a été belle. Deuxième Jean-François Lassalle. Deuxième au championnat national l'année dernière. Troisième année avant à l'Obananias. Jean-François Lassalle qui doit avoir 10 ou 12 victoires. Je pense qu'il y en a maintenant au compteur. 10. Si je te dis, tu échanges les 10 contre une dimanche. Tu prends, je ne suis pas au micro, tant pis pour toi. Mais quand même, il ne lui reste plus qu'une marche à gravir. Et on va être, d'ailleurs, avec tous ses coureurs la semaine prochaine. Je n'aurai pas le plaisir d'être avec vous. Mais je peux vous assurer que je vais attendre avec impatience les résultats. Et sur la plus haute marche du podium, alors là, c'est un véritable phénomène. Là, je ne sais pas comment on peut le qualifier. Il fait du signe au cross parce que finalement, il n'y a rien à la télé. Il en a marre de voir Michel de Riquet tous les dimanches. Et comme ça, il fait sortir ses parents de la maison. Sinon, il reste vers la télé. Et bien, on fait une ovation à ce jeune phénomène. Alexis Salin, le coureur du Béard de VTT avec au fond. Jeune junior. À peine 17 ans. C'est un des plus jeunes coureurs du circuit. Et bien, il s'impose devant l'expérience de Maxime Larose. Devant l'expérience Jean-François Lassalle. Quel magnifique podium avec Odoité qui prend la quatrième place et Nicolas Braché. On peut faire une ovation à ce podium royal. Et dimanche, on compte sur vous parce qu'il y a peut-être des maillots qui vont changer de couleur. Je l'espère. Je l'espère pour vous les garçons. Tous les vainqueurs pour la photo. Tous les vainqueurs pour la photo. Alex, il reste là. Alex, qui c'est qu'on a aussi. On va, Mathéo. Mathéo Lopez, c'est la Mathéo. On va avoir, on va avoir Ronan Roger. On va retrouver, voilà, Thomas Mistry. Renaud Lancel. Renaud Lancel, qui c'est qu'il nous manque aussi. Chez les féminines, c'est... Jean-Louis. Jean-Louis, il nous manque que chez les féminines. Zabou. Elle est au Zabou national. Elisabeth Braché. Il doit être par là. Elle est au maquillage, je me dis. Tonde à l'oreiller. Zabou, dépêche-toi. On m'a dit qu'elle était au maquillage. C'était pas ça, toi, ça. Voilà donc... Ah, le bouquet, le bouquet où ? Ça fait plus vrai. Ça fait... Prends un air fatigué, t'as soloché. Voilà donc pour le podium des vainqueurs, avec Pascal Solard, avec Renaud Lancel, avec Alexis Saler, avec Elisabeth Braché, avec Thomas Mistry, avec notre petit bonhomme, c'est notre petit Lampestre. Et le grand gaillard à côté, c'est Jean-Louis. Il y en a qu'un... Il y en a qu'un...